Merci, M. Hadjep. Nous allons prendre... Merci. Un peu de calme dans la salle. Le président va intervenir. Sous-titrage MFP. Mais c'est indiré que ce qu'on a déroulé... Il faut une parole à quelqu'un... La solution est un élève... Je veux essayer de répondre à toutes les questions. Le Président de la Salle, s'il vous plaît, on écoute les réponses du ministre de l'Education à cette série de questions. Le Président de la Salle, s'il vous plaît, on écoute les réponses du ministre de l'Education à cette série de questions. D'abord, je voudrais faire une remarque générale, enfin plutôt une réponse générale. Alors, lors de la distribution des outillages et des sémences, j'ai bien précisé aux coopératives la chose suivante. Je leur ai dit désormais qu'il n'y aura pas de distribution gratuite des sémences et des outillages. Nous, nous avons plutôt quand même des centaines de millions. Qu'on leur donne gratuitement comme ça, ce n'est pas normal. Simplement, j'avais dit que désormais, ce sera au sujet des performances que nous allons faire, que nous allons produire, que nous allons distribuer. C'est-à-dire, les coopératives qui ne feront pas d'effort au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche ou au niveau de l'élevage, n'auront rien à être faciles. Tout seulement, par contre, c'est qu'on fait un travail important, c'est là, on va continuer à les soutenir. On va continuer à les soutenir en leur donnant des sémences performantes, on va leur donner des outillages, on va même leur aménager les périmètres. Voilà, d'une manière générale, ce que nous devons faire. Tout à l'heure, il y a eu des questions, bien sûr, sur le potentiel de relicule important qu'il y a des péreries dans le chauffe-lieu. C'est vrai, depuis maintenant déjà un certain, presque deux ans, la population de déquilles est confrontée au problème de l'eau, des péreries d'eau. Notamment pour le chauffe-lieu. Nous avons réalisé un forage un peu trop loin, c'est-à-dire à 13 km de déquilles, qui donne un très bon débit, mais son addiction quand même coûte cher. Mais malgré ça, j'ai demandé au directeur de l'ONED de faire l'addiction entre ce forage et la vie. Donc, il est en train d'acheter des tuyaux, de récupérer des tuyaux pour poser ces tuyaux entre le forage et la vie des déquilles. Mais nous n'avons pas uniquement, nous ne sommes pas uniquement basés sur ce forage pour alimenter des déquilles. Nous sommes en train de réaliser un second forage, cette fois-ci, tout près du tout. Nous sommes déjà à plus de 60 mètres, nous avons commencé à avoir l'eau à 45 mètres. Là, nous sommes tout près de la ville. Donc, je pense qu'avec toutes les chances, si ce forage est productif, l'addiction se fera beaucoup plus rapidement. Et depuis, il y aura beaucoup plus d'eau. Mais le forage, quand même, qui est assez loin, ce forage aussi sera accordé, puisque les régions sont appelées à se développer. Pour les potentialités agricoles, c'est vrai qu'ils possèdent des potentialités agricoles plus que les régions. Notamment, la coopérative d'Assela, qui a démontré par le passé que son adhéboutir marchait bien. Mais Assela a été confrontée au problème d'eux. Et à l'heure actuelle, elle n'est pas aussi performante qu'auparavant. Mais nous comptons réaliser pour cette coopérative des puits cémentés avec panneau solaire. C'est mon collègue, donc, le secrétaire d'État à la solidarité, qui va commencer à réaliser ces puits pour qu'effectivement, on puisse alimenter les coopératives agricoles. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au vu des résultats que la retraite sera donnée. Au vu des résultats produits. En ce qui concerne les bétailles qui transitent par Dikin, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tous les transiteurs de Dikin, je crois aussi que même les chefs du syndicat, c'est un Dikinois, ils sont tous à Dernier-Job. Ils sont tous à Dernier-Job parce que le bétail est à Dernier-Job aujourd'hui. Et tous les transiteurs des bétails viennent à Dernier-Job, prennent le bétail de Dernier-Job, ils les amènent au port. Ceux qui rentrent par la route aussi, ils arrivent à Dernier-Job. Donc, c'est que c'est que maintenant, tous les détails sont concentrés dans cette zone-là. On nous a dit qu'un Djibouti, c'est un pays désertique ou semi-désertique. C'est vrai. Quand on regarde ce rapport à l'autre région du monde, nous sommes dans une région désertique. Mais ceci ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Tout à l'heure, on parlait de la coopérative d'Assela. On parlait de coopératives qui ont bien marché, d'autres coopératives qui ont moins bien marché. Cela veut dire que ce qu'on a vu, on peut faire beaucoup de choses dans la vie culture, comme dans l'élevage. Il ne faut pas croire aux clichés qui nous ont été collés depuis le début du siècle, que le Chaka a fait sur le testament avant de traverser le grand barat. Le grand barat, c'est faux. C'est faux dans la mesure où nous avons réalisé des forages dans la zone du grand barat. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'élevage. C'est vrai que le bassin de l'élevage n'est pas très important. Il y a eu quand même une dizaine de forages qui ont été réalisés. Et l'élevage a conduit jusqu'à une période récente. Pendant des fruits et des légumes. Donc, le cliché que nous accueillons à la peau, mais plus, ce n'est pas vrai, d'abord, et il ne faut pas y croire. Avec la volonté, on peut y arriver. On a parlé aussi de sans calme. Sans calme, il y a une école, c'est vrai. Il n'y a pas d'eau. Mais nous sommes quand même à 3 kilomètres du forage de Sabanou. Donc, ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons réaliser en éducation. Entre Sabanou et sans calme, à 3 kilomètres, c'est rien du tout. Et en attendant, Mme Achadaba, qui était venu me voir pour ce problème, moi, je lui ai assuré d'abord que je mettrai un réservoir là-bas. Et deuxièmement, je suis en train de chercher un canon sur le terme en attendant. Mais ce ne sera qu'une solution provisoire. Ce que nous allons faire, c'est l'addiction de Sabanou à sans calme, 3 kilomètres. C'est un problème sur le logement du club. Ils ne nous sont pas raccordés à l'Orabant. C'est vrai, ils ne nous ont pas raccordés. Mais il y a une addiction actuelle entre Sabanou et le réservoir de Debord. Sur 15 kilomètres, les travaux sont en cours. Une fois que ce doublement de la conduite sera réalisé, je pense que le logement...